Est-ce que tu aurais des recommandations à une jeune fille comme moi, par exemple, qui voudrait faire Miss Bouches-du-Run ? Alors oui, tout simplement croire en soi. Vraiment, on a tous du potentiel à l'intérieur de nous, donc vraiment rester soi-même et tout se passera bien. Et comment tu décrirais l'ambiance pendant l'élection ? Est-ce que c'était plutôt compétitif ou plutôt amical ? Comment vous vous êtes entendue avec les autres Miss ? Alors je ne sais pas si c'est tout le monde pareil. En tout cas, moi j'ai eu une très très bonne promo. Entre filles, on s'est vraiment soutenues. Pendant les chorégraphies, quand certains avaient du mal, on aidait, on répétait, on refaisait les pas plusieurs fois. On a vraiment créé un petit groupe et comme j'ai dit, on se voit à l'extérieur, donc c'est super sympa. Est-ce que tu as des techniques un peu spéciales pour gérer le stress ou pour rester motivée dans les moments où c'est plus compliqué ? Alors pas du tout. Le stress, vraiment, c'est quelque chose de très difficile à gérer. Après voilà, il ne faut pas se mettre la pression, il faut se dire qu'on est là pour profiter de la soirée. Et si ça doit se passer, ça se passe. Donc ça va, ce n'est pas trop compliqué de concilier études, concours et aussi un peu la vie quotidienne ? C'est surtout mode d'organisation. Une fois qu'on a trouvé une bonne balance, je pense que tout est faisable ensemble. Est-ce qu'autour de toi, tu as remarqué qu'il y avait des gens qui avaient un peu changé leur comportement en rapport à toi depuis que tu es Miss ? Est-ce que tu as eu beaucoup d'encouragement ou c'était plutôt un peu se moquer de toi ? Non, pas du tout. Vraiment, tout le monde m'a encouragée, que ce soit ma famille ou mes amis ou même à l'école. Mes camarades de classe étaient très fiers de moi, mes professeurs également. Je n'ai pas changé de comportement, donc ils n'ont pas changé également. Je suis très fière de ça. Est-ce que tu as une anecdote un peu amusante à raconter à propos de la compétition ? Moi, le soir d'élection, il faut savoir que j'ai perdu mon numéro de candidate au milieu de la chorégraphie. Je ne m'en suis pas rendue compte, donc j'ai continué à faire mon show sans avoir mon numéro. Donc le jury ne savait plus vraiment quel candidat j'étais, mais au final, maintenant, j'en rigole. D'accord, super. Et du coup, aujourd'hui, en tant que jeune future infirmière, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des filles comme nous qui voudraient continuer des études un peu ambitieuses comme toi ? Les études, c'est super important. Il y en a qui peuvent être plus longs que d'autres, mais si c'est vraiment ce qu'on veut faire plus tard, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut vraiment avoir du courage et aller au bout de son rêve. Et enfin, est-ce que Miss France, c'était un peu ton rêve d'enfant ? Est-ce que ça te ferait rêver pour l'avenir ? Bien sûr, je suis Miss France depuis toute petite, donc bien sûr, il y a une petite part de rêve d'enfant là-dedans. Après, j'aimerais vraiment pouvoir apporter ma personnalité, montrer mes valeurs, et pourquoi pas ramener la couronne à la Provence qui la mérite et qu'on l'attend depuis des années. Est-ce que tu peux finir sur un petit mot rapport à des valeurs ou quelque chose que tu aimerais promouvoir peut-être ? Bien sûr, alors vraiment, rester ambitieux. Il faut être bienveillant avec les personnes et surtout garder les pieds sur terre, c'est très important. Merci.